bonjour à tous soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage aujourd'hui nous allons prendre le volant d'une vieille connaissance le hyundai kona je dis vieille connaissance que les versions hybrides et 100% électrique ont déjà été essayé du temps où la chaîne et bien ne s'appelait pas encore la pause garage or ici n'est nullement question d'écologie aujourd'hui nous prenons le volant d'une variante qui donnerait la banane à danny sordo et thierry neuville le kona n de 280 chevaux présenté en juin 2017 à séoul et à francfort le kona vu sa gamme se complétait progressivement avec des variantes intégrales hybrides et 100% électriques avant son profond restyling de septembre 2020 jusque là le suv sud coréen reste très sage ou en la carte de la polyvalence et de l'homogénéité et c'est donc un peu à la surprise générale qu'une version en canaillé est présentée en avril 2021 enfin en canaillé n'est peut-être pas le terme adéquat car c'est beaucoup plus fort que ça bénéficiaire de la même plateforme que la i30 n le kona n va jouer la carte et bien du copier coller sous le capot on retrouve donc et bien le même moteur que à la dernière mouture de l'i30 n ce quatre cylindres en ligne tout en alu de 1998 cm3 est un loin d'un descendant d'un partenariat technique avec mitsubishi est donc un peu le cousin du 4b 11t qui animait la dernière génération de lancer révolution rien de moins comme lui il présente une architecture carrée c'est à dire avec un alésage et une course identique en l'occurrence de 86 mm niveau technicité il se montre très sophistiqué avec son double abracame en tête ses soupapes son calage variable en continu des soupapes d'admission et d'échappement son injection direct son turbo et son échangeur rr ça a tout d'une fiche technique de sportive à l'ancienne et ça ça me plaît le châssis n'est pas oublié à l'avant on retrouve de très classiques macpherson tandis qu'à l'arrière le kona n troque les cieux de torsion des variantes à traction avant contre le tramulti bras des versions intégrales attention cependant que la puissance reste transmise au seul roue avant et exclusivement vient une boîte de vitesse robotisée à double embrayage et oui rapport faites maison s'il vous plaît l'amortissement est piloté selon trois lois le freinage est confié à quatre disques ventilés de 360 mm à l'avant et 315 à l'arrière et le couple jouit d'un système de vectorisation permettant de favoriser l'habileté de l'engin dans les virages beaucoup de véhicules sans connotation sportive bénéficient de paris d'intention vous allez me dire attendez la suite il y a des signes qui montrent que le kona n est une vraie sportive le esp par exemple il est 100% désactivable ça ne vous suffit pas soit et si je vous dis que le train avant est équipé d'un différencier l'autobloquant mécanique un système qui permet de renvoyer la puissance d'une roue qui patine vers celle de l'autre côté qui a l'adhérence c'est un système qui est beaucoup plus efficace que les systèmes électroniques et surtout qui permet de profiter de meilleures sensations au volant mais en 2022 comme dans les années 80 en fait le plumage doit se rapporter au ramage c'est ainsi que le kona n va bénéficier d'un look à faire pâlir d'envie sa donneuse technique la i30 n le pare-choc arrière lui est spécifique plus encombrant il y gagne des extracteurs factices un spoiler impressionnant et deux énormes sorties d'échappement en haut un béquet fait son apparition alors certes son style est un peu tarabiscoté mais il ne laisse planer aucun doute sur les ambitions de l'engin tout comme les bas de caisse et les jantes en alliage 19 pouces d'origine elles sont chaussées par des pirelli p0 en 235 par 40 ceci porte la mention hn cela signifie qu'il dispose de spécifications propres à hyundai comme chez les grands constructeurs prestigieux autour d'eux on se rend compte que les passages roues sont toujours habillés par des élargisseurs mais ceux ci sont dorénavant peints en couleur carrosserie mais j'ai gardé le meilleur pour la fin avec cette face avant qui transpire le sport regardez comme elle est à jour et de partout même le haut du pare-choc reçoit trois entrées d'air et bien reléguant le logo hyundai dans la calandre et il devient dorénavant noir mat comme la calandre l'avant d'ailleurs qui mêle le noir laqué le noir mat et le tout est souligné par une petite ligne rouge dans le spoiler ça fait trahitis tout ça les tarifs du kona n débutent à 40 1499 euros soit exactement celui de la i30 n l'équipement est ultra complet avec une liste des options qui se résume à la pâture métallisée et auto au vent la garantie est identique à celle de toutes les autres hyundai avec une couverture de cinq ans sans limitation de kilométrage avant d'aller plus loin et bien jeter à remercier très chaleureusement notre partenaire le groupe l'universel ils sont concessionnaires officiels mazda suzuki mg et bien évidemment hyundai en région viégeoise et verviétoise depuis peu ils distribuent également une quinzaine de marques de moto parmi lesquels on peut citer benelli suzuki royal en field mash moto maurini peugeot yusung mondial vogue et encore zéro motorcycle vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo n'hésitez pas à les contacter ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture votre future moto et allez savoir vous faites peut-être le bon choix avec une kona n le kona est un suv compact avec ses 4,21 de long pour 100 mètres 80 de large il conserve une garde au sol relativement élevé de 17 3 centimètres le cours que dit 30 dont il dérive il affiche cependant une masse à vide similaire avec 1435 kg sur la balance l'accès au coffre s'effectue bien évidemment par le biais d'un à yon celui ci est quoi qu'il arrive nous motoriser le seuil de chargement est plutôt bas pour un suv on dispose alors d'un espace généreux de 361 litres en configuration cinq places contre 1143 lorsque les deux parties asymétriques de la banquette sont rabattues l'accès à bord est particulièrement aisé grâce à la dimension et à l'amplitude des ouvrants à l'avant on bénéficie d'une place très généreuse et à l'arrière et bien ici aussi c'est spacieux l'espace ne manque ni pour la tête ni pour les jambes ni pour les coudes cependant la banquette ne pourra vraiment accueillir confortablement que deux adultes en raison d'abord de la présence de tunnel central et ensuite et bien de la largeur disponible pour trois les deux places latérales sont vraiment très agréable avec une banquette qui se révèle et bien moelleuse juste comme il faut pour le dossier et pour le fessier les petites attentions comme la coudoir centrale intégrant les portes gobelets les aumônières les prix gb le rangement sont là aussi pour agrémenter la vie à l'arrière et surtout on dispose de surfaces vitrées qui sont agréablement dimensionnées c'est vrai que les surfaces vitrées se montre effectivement généreuse et on bénéficie alors d'une belle visibilité périphérique sauf malheureusement comme très souvent en trois quarts arrière à cause de l'épée moutancée et ce n'est pas la petite custode qui va servir à grand chose au contraire de tout ce qui est électronique comme les capteurs de stationnement à l'avant à l'arrière la caméra de recul les détecteurs d'angle mort et même le détecteur d'obstacles à l'arrière est ce qui est bien c'est que tout ça fait partie de l'équipement de série le kona n reprend bien évidemment la planche de bord de ses soeurs les plus sages on va donc retrouver exactement les mêmes matériaux de qualité qui sont presque exclusivement durs à l'exclusion et bien de ce bandeau ici qui est en plastique moussé on a le même soin pour l'assemblage qui est vraiment très rigoureux très très bien fait et puis vous avez quelques petites touches qui vont quand même le distinguer pour une présentation bien à lui dans lequel on va surtout avoir en point d'orgue ce volant qui est vraiment magnifique à la fois tulipé et ajouré il dispose de deux touches ici bleu ciel n le n qui représente à la fois namiang le centre de développement de hyundai en corée du sud et en même temps nürburgring et bien le circuit sur lequel les sportifs du groupe sont mises au point ce bouton est paramétrable et permet de pouvoir afficher ce qu'on veut sur l'écran qui est là mais surtout ce qui est utile avec lui c'est qu'on peut choisir d'un seul clic de paramétrer la voiture en mode le plus sportif possible ce qui va libérer à la fois l'échappement le moteur la suspension qui va être durcie donc ça c'est vraiment pas mal pour envoyer et puis de manière plus classique on est bien sûr en 2022 il ya des écrans partout à commencer par celui ci de 10,25 pouces qui se montre très actif avec une belle luminosité une belle résolution il est vraiment très satisfaisant au niveau de l'ergonomie moi je dis toujours que l'ergonomie chez hyundai et chez kia c'est vraiment ce qu'il ya de mieux c'est vraiment facile c'est vraiment accessible à tous même dans les menus les plus complexes comme sur toutes les autres sportifs de groupe il intègre une interface spécifique n dans lequel on peut retrouver pas mal d'informations utile ou inutile le temps autour la force g tout ça on peut le retrouver ici on peut également d'un seul bouton l'éteindre pour pouvoir se concentrer vraiment sur la route et puis bien évidemment devant moi vous avez le traditionnel compteur à aiguilles qui a fait sa place à un écran digital exactement le même que celui ci fait 10,25 pouces aussi et il affiche la même résolution et la même qualité bien sûr il n'est pas tactile alors ce qui est vraiment agréable avec celui ci c'est qu'il est vraiment paramétrable au niveau de son affichage en sélectionnant un mode de conduite différent et bien vous sélectionnez une autre présentation qui reprend quand même celle à aiguilles c'est un peu dommage de ne pas avoir été plus loin dans le concept mais en même temps pour des gens old school comme moi qui aiment encore bien les compteurs aiguilles et bien ça peut le faire tout comme les sièges à la fois prévenant pour les fesses et lombaires avec ce très bon rembourrage et enveloppant avec ses renforts bien marqués à la fois pour le torse et pour les cuisses la position de conduite est un peu particulière pour une sportive parce qu'on est à mi-chemin entre le suv et la berline on n'est pas trop droit pas trop allongé mais quoi qu'il arrive on est quand même un petit peu trop haut ce sera peut-être l'occasion de découvrir et bien des sensations de conduite un peu nouvelles et en parlant de conduite il est temps d'aller faire un petit tour au démarrage le quatre cylindres s'ébroue avec force il rappelle une époque pas si lointaine où on aimait entendre vivre la mécanique très élastique à bas régime le 2 litres suralimenté ne demande qu'à flirter avec la zone rouge rageur énergique il propulse la tonine mis du connard à 100 km heure en seulement 5,5 secondes il dépasse même la borne du 1000 km départ été en un peu plus de 25 secondes cette mécanique débordante de santé est parfaitement secondé dans sa tâche par la boîte de vitesse robotisée à double embrayage sur autoroute on profite même du huitième rapport pour creuser tranquillement à 2000 tours seulement mais le terrain de prédilection du connard reste les routes sinueuses où son châssis mais sophistication technique est mise au point rigoureuse le train avant profite de son auto bloquant mécanique pour révéler un pouvoir directionnel des plus bluffants sur le sec comme sur le gras la motricité n'est que très difficilement prise en défaut la direction est proche de la perfection avec un ressenti à l'ancienne et une assistance calibrée pour le dynamisme le train arrière lui suit sans broncher même lorsque les aides à la conduite sont totalement désactivés maîtrisant son roulis presque aussi efficacement que l'e30 n le kona est bien plus généreux en sensations que ce dernier sa garde aux seules plus importantes et sa position de conduite sûre et le veignetant certainement pas étrangère c'est spectaculaire tout comme le freinage le fort de puissance et d'endurance oh que l'accélation dingue par contre qu'est ce que ça soutient en mode n le kona n est vraiment pas confortable la suspension est super raide ça vous faire bondir dans tous les sens c'est vraiment pas agréable en plus avec l'échappement actif qui est ouvert le bruit du moteur est vraiment envahissant dans l'habitacle donc c'est vraiment pas plaisant pour les trajets plus confortable ce que je vous recommande de faire et que tout le monde fait c'est de passer en mode voilà je passe en mode normal à ce moment là la suspension pilotée devient beaucoup plus souple elle absorbe enfin les irrégularités de la route on a le clapet de l'échappement qui se ferme le moteur n'est plus envahissant seuls les bruits de roulements venant des énormes pneumatiques se font entendre dans l'habitacle mais ça mis à part on a un véhicule qui est sportif qui est ferme qui le fait savoir mais en même temps qui amortit bien l'ensemble des irrégularités de la route c'est un véhicule avec lequel on peut faire sans problème de longs trajets autoroutiers sans aucune fatigue donnée pour 8,5 litres en consommation mixte sur les nouveaux protocoles WLTP soit 194 g de co2 par kilomètre le kona n a consommé 10,2 litres en moyenne au cours de cet essai régulièrement venait un très bon train il faut bien l'avouer sur autoroutes tablées entre 7 et 7 litres et demi contre près du triple sur une spéciale de rallye le réservoir présente une contenance de 50 litres autorisant une autonomie autoroutière comprise entre 500 et 550 kilomètres cette auto c'est une dinguerie j'ignore si albert birman la mise au point juste avant son départ à la retraite mais une chose est sûre Hyundai sait faire des voitures de sport cette vidéo est à présent terminé j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas bien n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle ci et si la chaîne vous intéresse n'hésitez pas non plus à vous abonner dans ce cas là n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permet d'être tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt et d'ici là soyez prudents sur les routes ciao